Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je suis trop content de voir Neymar dans cet état. Regardez-le, hein, il est mince, il est fit, il n'a plus les joues grosses, ni le gros bidon. Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire cette saison ? Comment il va dribbler les défenseurs ? Il va leur donner le tournis, les faire vomir des pères de famille. Il va retracer leur arbre généalogique et leur montrer que c'est lui leur papa. Papa, tu vois ce que je veux dire ? Quand il va dribbler les gens, après il va dire, t'es mon fils. Le gars, il va dire, oui papa. Mais oui, tu penses que Neymar, il a le temps ? Tu penses que Gérard Piqué, il pouvait s'attaquer à la maman de Neymar ? Hein ? Avec tout ce que Neymar lui faisait sur le terrain ? Mais jamais de la vie. Oh, il faut se concentrer, mesdames et messieurs. Neymar, c'est pas n'importe qui, hein. Neymar, il est une star. Depuis qu'il a 8 ans, 9 ans, 7 ans, hein, on le compare à Pelé. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont là, ils viennent, Pelé, ils venaient voir ses matchs. Ils lui disent, ouais, voilà, Neymar, c'est le prochain Pelé. Le gars, il n'a même pas 10 ans, 11 ans. Pelé, il est jaloux du petit. Il dit, ouais, mais attendez, il n'a même pas encore joué là-bas, là-bas. Il faut attendre quand même, il est encore jeune. Tu te rends compte de la dinguerie ? Hein ? Toi, tu te souviens, quand il jouait à Santos et qu'il est devenu top 10 ballon d'or, alors qu'il n'évoluait pas en Europe ? C'est arrivé quand, ça ? Où ? Quel joueur qui a fait ça ? Il n'y a que Neymar ! Il n'y a que Neymar ! Mais oui ! Concentrez-vous ! Concentrez-vous ! Quand il était au FC Barcelone ? C'est lui qui faisait les dingueries absolument monumentales. Mais on donnait tout le crédit à Lionel Messi. On a vu cette petite opportunité, nous, en tant que Parisiens, nous l'avons achetée. Mais on a oublié que nous vivions dans la ville de Paris. Et à Paris, c'est trop chaud. Tu vois, Neymar, c'est un roi. Tu le ramènes dans une ville qui brille. Tu vois ce que je veux dire ? Partout, ça brille de partout. C'est du grand n'importe quoi à Paris. Il y a des soirées privées de partout. Show business. Ouais, Neymar, tu veux venir ? Tu vois, il va partout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est difficile pour lui de vivre dans une ville qui brille autant, qui respire autant le chic, et de rester concentré sur le thème du football. Mais vous avez vu, malgré tout ça, il était quand même très performant, ballon-pied. On ne va pas se dire que quand Neymar avait le ballon, c'était le garage ou c'était du grand n'importe quoi. Non, c'était absolument gigantesque, gargantuesque, magnifique. C'était de la poésie. On ne va pas se mentir, quand il touche le ballon, oh là là, vous, vous voyez Neymar. Moi, je vois que, je vois Beyoncé. Quand Neymar, il a le ballon, c'est comme quand Beyoncé, elle chante, et elle tient sa gorge comme ça. Oh, C'est la même chose. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Neymar, il ne joue pas, il chante du R&B avec le ballon. Mais c'est tellement beau. Mais vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes là en train de dire que du je ne sais pas quoi, ouais, Neymar, il va tout le temps en soirée. Mais là, il est concentré. Regarde là, on est en quel mois ? Dans cette période-là. Normalement, il n'est pas en train de s'entraîner. Normalement, à cette période, il est assis sur un bateau avec son gros bidon. Il y a des paparadis qui le prennent en photo. Et puis, il insulte les paparadis. Et il dit, dégagez. Ou sinon, normalement, il est sur scène avec les stars brésiliennes. Il zouque les gens. Et puis voilà. Mais là, il est en train de s'entraîner. Il fait des interviews et il dit aux journalistes, tu vas voir cette saison. Tu vas voir ! C'est qui le roi ? Toutes les frappes que je vais mettre, elles vont rentrer. Tu entends ce que je te dis ? C'est ce qu'il a annoncé. Il a dit, toutes les frappes que je vais tirer, là, cette saison, ça va aller dans les cages. Toutes les têtes, elles vont rentrer. Et surtout, j'ai oublié de vous dire, tous les coups francs aussi, ils vont rentrer. Je ne sais pas c'est quel marabout que Neymar est parti voir. Mais là, c'est du sérieux. En tout cas, Neymar, nous, ça arrange nos affaires. On ne te souhaite que du bon. Que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou le Brésil, grosse force à toi. Sache que nous, on est avec toi. Paris à jamais, ça va faire combien de temps, là, bientôt que tu es au Paris Saint-Germain ? Bientôt. Eh bien, ça commence à faire longtemps. Ah ! Sous-titrage ST' 501